Elisabeth Von Arburg est donc une romancière, noveliste, traductrice, qui est née à Paris, donc française, mais québécoise de cœur et d'esprit. Je ne sais pas si on peut dire ça, Elisabeth, également connue sous le pseudonyme de Sabine Véraud. Je passe évidemment sur sa grande carrière. Je citerai simplement en 1992 la parution de Chroniques du Pays des Mers, qui a eu le prix Aurora, le prix Boréal et, dans sa version anglaise, le prix Philippe Cadic, donc Memorial. Le cycle de Tyrannale entre 1995 et 1996. Reine de mémoire en 2005, qui est une saga. Elisabeth Von Arburg est comparée dans la sphère nord-américaine à Anne McCaffrey ou Ursula Calguin. Et elle est traduite en anglais, en roumain, en japonais, en allemand. Voilà, donc nous sommes très honorés de sa présence et puis surtout d'avoir mené à bien la grande aventure de sa venue. Parce que ça, ce sont les dessous d'un colloque, mais je peux vous assurer que ça a été vraiment une aventure pour faire venir Elisabeth. Voilà, donc je suis très très contente de l'accueillir. Merci. Oui, je ne savais pas quelle communication faire à ce colloque et puis Roger m'a envoyé son texte. Et ma réaction m'a fait dire, ah bon, bah tiens, je vais lui répondre. Parce qu'il me semble, on l'a déjà remarqué, pour un écrivain être lu par des lecteurs, c'est toujours intéressant. Des lecteurs qui sont capables d'articuler leur lecture, c'est encore mieux. Et il y a toujours quelque chose à apprendre là. Et je me suis dit que c'est intéressant d'examiner l'écart qu'il y a entre le texte de l'auteur, c'est-à-dire le texte que l'auteur crée et lit, et le texte que crée et lit le lecteur futile à l'universitaire. Alors pourquoi créer des mondes ? Bon, je ne vais pas parler au nom de mes collègues, toutes les divinités se veulent uniques. La réponse première, c'est je crée des autres mondes. Et le mot « autre monde » est important parce que j'aime faire de la magie. Ma première expérience de l'écriture avec mes petits cubes en bois, ça a été de rendre présent ce qui était absent. J'ai écrit « mama » et « papa », parce que les diphtongues c'était trop compliqué, et de créer ce qui n'existait pas avant moi. Si on ajoute à ça un sérieux problème avec la réalité, puisque mon père a été pour moi une photo et un mot jusqu'à l'âge de 2-3 ans, et que quand je l'ai rencontré en 3-10 et avec le son des HX, c'était « wow, c'est quoi ça ? ». Donc j'étais prédisposée en quelque sorte à créer, surdéterminée on dira, à créer des mondes parallèles. Mais ne soyons ni dupes ni prisonniers de nos métaphores, l'écriture ne crée pas des mondes, elle crée des illusions de mondes, des effets de réel par la manipulation sournoise du trou, de l'ellipse, du recours à l'encyclopédie des paradigmes absents. Autant de pièges où elle prend le lecteur, ou bien on peut être plus convivial et dire autant de portes ouvertes, par où le lecteur peut entrer dans le texte et écrire sa propre histoire. Mais c'est là que les problèmes commencent. Parce que si l'auteur lit sa propre histoire dans son texte, et en particulier dans les noms dits du texte, dans les blancs du texte, le lecteur, lui, est libre aussi d'y projeter la sienne, quitte parfois à manipuler les noirs du texte, l'explicité. Et donc, lorsque Roger m'a communiqué son texte, j'ai eu l'expérience habituelle de « Ah oui, mais non ! » qui est celle, en général, souvent, de l'auteur face à une lecture par autrui, surtout, dirais-je, par des universitaires. Parce que les universitaires, si bons lecteurs fussent-ils, ont souvent un agenda, ne serait-ce que le titre d'un colloque. Et ça peut produire des effets procustéens sur un texte, parfois douloureux. Mais toutes ces conversations autour d'un texte sont toujours fécondes, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, aussi bien pour le lecteur que pour le lu. Alors, vous serez comme des dieux. Bon, voilà un titre, tout un programme. Disons désormais, donc, des divinités, puisque moi, je suis œcuménique, je m'imagine la déesse et non le dieu de mes créations. Alors, c'est quoi une divinité ? Je me suis-je demandé une divinité. C'est un être de pouvoir. Omnipotence, omniscience, pouvoir sur l'espace, le temps et la matière, y compris celle de l'esprit. Bon, tout ce dont les humains sont dépourvus, ils en dotent leur divinité. Ils sont mortels, elles seront donc immortelles. Ils sont créés, elle sera donc incréée, puisque c'est elle seule la créatrice. Bon, est-ce que c'est vraiment elle seule la créatrice ? Mais les humains sont des créateurs aussi, ne serait-ce que parce qu'ils font des enfants. Et les écrivains sont également désignés comme des créateurs. Et c'est ainsi, par la magie d'un mot, que commencent toutes les dérives. Ce que j'ai découvert à cinq ans avec mes cubes, c'était le pouvoir magiquement créateur des mots. La première réponse à pourquoi créer des mondes a quelque chose à voir avec le désir et le plaisir du pouvoir par l'entremise des mots. C'est là que je suis partie. Mais la problématique du rapport au pouvoir est toujours délicate, surtout pour une femme. Nous ne sommes pas censés être le genre au pouvoir. Nous franchissons le seuil d'un interdit plus lourd que celui des hommes lorsque nous voulons et nous approprions du pouvoir, un quelconque pouvoir. Et donc, nous approchons le pouvoir avec circonspection. Nous le questionnons. Pouvoir sur quoi ? Sur qui ? Et comment ? Sur tout. Vous serez comme des dieux, c'est donc la tentation du serpent, c'est la pente de l'hubris. Et outre mon être femme, j'ai été élevée dans le catholicisme et avec les mythes grecs, ciel. Les questions se pressent de deux côtés. Comment ne pas glisser dans la pente ? Comment ne pas abuser du pouvoir ? Comment maîtriser la maîtrise ? Quel est le juste équilibre ? Quel est le bon dosage ? Je vais commencer par les mondes de Bailly Blanca. Les mondes, puisqu'il s'agit en fait d'univers parallèles et non pas d'un cycle qui serait unificateur. Ce n'est pas un lieu unique, c'est une espèce d'attracteur étrange à travers plusieurs univers qui sert à la fois donc aux nouvelles du pont, le jeu des coquilles de Nautilus, et les nouvelles des artefacts et celles des métamorphes. Et ce sont des univers parallèles parce qu'il y a des nouvelles où on parle des artefacts sans jamais parler des métamorphes, et inversement. Tous les textes traitant des artefacts tournent très clairement autour du motif de la création. Les métamorphes sont un peu différents puisqu'ils résultent d'une mutation naturelle. Elles n'ont pas été créées par les humains, même si on les utilise, pour des créations secondaires. Mon ami Roger, c'est ainsi que je vais l'appeler désormais, mon ami Roger, mon ami Roger souligne à juste titre le rôle de Dieu que s'attribuent les scientifiques. Mais je perçois là, quant à moi, une certaine surlecture, dans la mesure où ce sont souvent les créatures, bien plus que les créateurs, qui sont les protagonistes, qui sont les personnages principaux. Il parle aussi de métamorphes, par exemple, comme Dieu caché, maître d'un consortium qui possède la ville. Eh bien, eux, pas vraiment, dit l'auteur. Voyons donc. Non, mais non. Ah oui, mais non. Les métamorphes ne sont pas vraiment des dieux cachés. Au contraire, comme il l'a dit très bien, ce sont des objets d'expérience et des esclaves en tous, au fond, non. Elles sont dominées et non dominantes. Il y a un seul métamorphe, effectivement, qui se reproduit lui-même d'une certaine façon de père en fils faussement, qui est à la tête d'un puissant conglomérat, certes, qui ne possède pas la ville du tout, mais qui essaie de jouer au créateur. Et alors, comme le diable, il n'est qu'un manipulateur secondaire d'une création qui a eu lieu avant lui, la mutation, et dont il se voit lui-même comme victime puisqu'il est un métamorphe honteux. Sa famille a très honte de lui, on cache sa nature et il est en révolte totale contre sa famille. Et ce créateur secondaire, un petit peu diabolique sur les bords, il est condamné à l'échec, comme tous les personnages de mes histoires, scientifiques ou non, qui essaient d'être dieux. Une des questions auxquelles j'essayais de répondre quand j'écrivais Le silence de la cité au temps préhistorique, c'était si une manipulation est réciproque ou acceptée, est-ce que c'est encore une manipulation dans l'amour, dans la relation parentale, dans le rapport entre le lecteur et l'auteur, est-ce que c'est encore une manipulation ? Et le problème de ces créateurs secondaires qui est par exemple ce personnage, la manipulation est à sens unique. Il échoue parce que c'est une manipulation à sens unique, il échoue parce qu'il abuse de la technologie au dépend de l'éthique, ils échouent ces personnages de créateurs secondaires parce que, humains, trop humains, ils sont dupes de leurs propres désirs et craintes, ils échouent parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon usage, le bon dosage, le bon équilibre du pouvoir, la maîtrise de la maîtrise, parce qu'ils ne peuvent donc être que des dieux faillis, comme le dit très bien mon ami Roger. La lecture de Roger me fascine aussi dans la mesure où elle me pose problème dans les textes touchant les artefacts. Il dit par exemple une nouvelle voie s'est offerte pour reconstruire cette merveilleuse race humaine par le biais des artefacts. La reconstruction d'une merveilleuse race humaine est dite sur un mode ironique par un des personnages d'une des nouvelles parce que lui, il n'y croit pas du tout. Et quand il s'agit de reconstruction, il s'agit pour moi, dans ma lecture du texte, il ne s'agit pas de ça. Pas vraiment. La biosculture est et demeure une forme d'art. Les pouvoirs en place n'essaient pas du tout de la récupérer pour reconstruire quoi que ce soit. Dans les dents du dragon, certes, on fait des mélanges, les scientifiques tripotent les matériaux utilisés pour les artefacts, les combinent de manière d'ailleurs très fumeuse dans le texte, avec de l'informatique et des gènes de métamorphes pour essayer de fabriquer des métamorphes artificiels. Mais toutes ces tentatives de manipulation folle échouent. Les créatures échappent toujours à leurs créateurs. Et, par ailleurs, l'ambition de ce métamorphe cinglé, parce qu'il est complètement fou, n'est pas de reconstruire la race humaine. Pour des raisons très personnelles, il veut recréer des métamorphes dont la mutation est en train de s'éteindre. Dans 100 de pierres, qui est une autre nouvelle des artefacts, on a une autre image de savant diabolique, il n'a pas de visée reconstructionniste non plus. Quand il croise un artefact avec un humain, c'est pour essayer de stabiliser les artefacts qui sont un petit peu instables. La race humaine, il n'en a rien à secouer. C'est un artefact lui-même. Dans l'un et l'autre cas, certes, ces personnages mégalomanes, qui sont, vous l'avez compris, des itérations du bon vieux savant fou ou de la science-fiction classique, s'arrogent effectivement des pouvoirs excessifs qu'on peut lire comme aspirant à être divins. Et, pour moi, ils échouent en conséquence. Non parce qu'ils veulent s'arroger des pouvoirs qui seraient divins, non, ce n'est pas des pouvoirs divins, mais parce que la fin est, pour moi, dans les moyens et qu'ils les utilisent, ces pouvoirs, ces capacités, dans la démesure. Leur maîtrise, et surtout leur maîtrise d'eux-mêmes, leur connaissance d'eux-mêmes, est totalement inusoire. Ils ne maîtrisent pas leur propre pulsion. Si on revient au texte Princeps, Janus, le biosculpteur permalion, qui est délibérément conçu comme l'anti-pigmalion, n'a pas non plus l'intention de reconstruire la race humaine. Quand il crée une statue qui est en tout point semblable à un être humain, il vise à être un parent humain parce qu'il est stérile lui-même et que la femme qu'il aimait et le bébé qu'il portait qui n'était pas de lui sont morts dans un attentat. Il veut être un créateur humain en faisant des enfants, pas divins, même s'il crée cet artefact, je cite, pour qu'elle s'en aille, c'est-à-dire le libre-arbitre, bien sûr, d'Adam et d'Ève, c'est un écho pour qu'elle devienne indépendante de lui. Pas pour qu'elle aille reconstruire la race humaine, en tout cas, ce qui impliquerait un projet hubristiquement mégalomane et donc, pour moi, suspect et condamné. Mon ami Roger dit plus loin que ses savants individuels ou collectifs cherchent à prolonger par ce qui fut au départ une recherche esthétique, une création à bout de souffle. Et alors là, l'auteur de glapir, nuance, nuance, même si l'art futur de la biosculptrice, créatrice, mère de Manou, implique de profondes connaissances scientifiques et technologiques, elle reste une artiste et elle n'entretient pas non plus de telle visée généralisante. Elle veut surtout savoir si elle a réussi son pari de faire une créatrice à son tour, de refaire une créatrice en lui donnant la possibilité de se reproduire. C'est ce que font aussi d'autres biosculpteurs individuels, mais ce n'est jamais un projet collectif, totalitaire, géré par un pouvoir politique ou un pouvoir scientifique à sa solde. Comme Père Malion, la mère de Manou veut créer un être humain à part entière, dans son cas, capable de devenir à son tour une créatrice. Dans les deux cas, et là, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Roger, il y a prise de position divine, entre guillemets, mais comme elle est individuelle pour moi, comme elle est individuelle et fondée sur une réciprocité affective, puisque la créature de Père Malion, lorsqu'elle ouvre les yeux la première fois, le regarde, ce qui scandalise l'associé de Père Malion pour qui il devrait y avoir une hiérarchie, et Manou revient et pardonne à sa mère, puisqu'il y a une réciprocité affective, cette manipulation devient légitime et elle est couronnée de succès à long terme. Il ne s'agit donc pas tellement d'éviter la mort de la race humaine ou de prolonger une création à bout de souffle pour moi. Si les biosculteurs s'entendent sur un horizon et non sur un projet, c'est en fait sur la perspective de voir remplacer ma race humaine. Ils envisagent sans problème la continuation de la vie en général sous des formes différentes. A contrario, les fanatiques, les escatoils de Janus, les terroristes, voient d'un très mauvais oeil toute prolongation parce qu'ils pensent que c'est la fin du monde, parce que c'est la fin de leur monde à eux, leur race étant condamnée, et ils sont extrêmement apposés à toute forme de création fut-elle secondaire comme celle des artefacts. Donc le rapport parent-enfant est assez clair dans tous les textes évoquant la création des artefacts, souvent même au premier degré. Et là, il est pour moi inséparable de la relation créateur-créature, qui est quelque chose qu'on retrouve dans tous mes textes. Les auteurs écrivent tout le temps la même chose. on s'écarte de la notion de pouvoir du créateur pour entrer dans celle de sa responsabilité. Si l'on considère de nouveau le titre de la communication de mon ami Roger, le motif qui m'intéresse quant à moi ne serait pas tellement l'affirmation, promesse, tentation, vous serez comme des dieux, mais plutôt un questionnement mieux en rapport avec le mouvement essentiellement spéculatif de la science-fiction. La question et si, alors ça se formulerait comme ceci, vous désirez être comme des dieux et si vous étiez des dieux, en comprendriez-vous toutes les exigences et toutes les responsabilités et seriez-vous prêt à les accepter ? C'est la question à laquelle Frankenstein a donné la mauvaise réponse puisqu'il a un réflexe de terreur-horreur immédiat devant sa créature et c'est aussi celle à laquelle le mythe grec n'avait pas donné la bonne réponse puisque Prométhée est punie pour avoir essayé d'enfreindre le diktat divin. Combien de temps il me reste là ? 5-10 minutes. Ok. Les textes tournant autour du pont et du voyage c'est la divinité sous un autre angle. On y retrouve la même problématique qui est celle du dosage et de l'équilibre entre des pôles apparemment opposés. Mon imaginaire fonctionne par oxymoron, par couple apparemment antithétique moralité complémentaire et dont le sens profond exige un saut mental, à une espèce de changement d'univers. C'est ce qui arrive par exemple dans la dynamique du pont. Le pont fonctionne par l'arrêt du mouvement des molécules au voisinage du zéro absolu et c'est cet arrêt du mouvement qui déclenche le mouvement absolu qu'est le voyage puisqu'on bascule non pas dans notre univers à nous mais dans d'autres univers. Le voyage ne permet pas de voyager dans notre univers sur les planètes de notre univers mais bel et bien d'un univers à l'autre. Et ce qui déclenche chez une des utilisatrices de ce pont, Catherine, dans justement le pont du foie, la première nouvelle du cycle, la réflexion qu'elle veut être Dieu la dernière parce qu'elle s'imagine que le pont permet de flotter divinement au-dessus du temps et de l'espace puisqu'il permet de voyager d'un univers à l'autre et elle détruit son pont derrière elle et elle sera donc la dernière à être Dieu. Évidemment, oxymoroniquement encore, ce désir arrogant de pouvoir absolu résulte en une absence totale de pouvoir puisqu'elle va être confrontée à une espèce d'existence enfantine, infantile, quasiment préhumaine en suivant la trajectoire des indigènes du lieu qui, jeune, l'adolescent, part dans une espèce de quête initiatique dont il ne s'agit pas et le texte le dit très clairement d'une quête ni d'un rituel. On peut le lire comme tel, mais il s'agit de biologie. Je cite, ce n'est pas une coutume dictée par la société, donc un rituel, c'est un appel qui vient du plus profond d'eux-mêmes. Le être Dieu, la dernière de Catherine trouve son écho dans le être Dieu, la première de son double, une Catherine plus âgée qui, inventrice Dupont, inventeuse, Dupont dans son propre univers, a décidé d'en devenir la première cobaye par arrogance. mais elle connaît la même trajectoire que Catherine, la jeune Catherine, mais comme elle a eu plus de temps pour comprendre de quoi il s'agit, et elle lui dit, être Dieu te dis-tu non dans un univers mais dans tous les univers, pas dans tous, Catherine, seulement dans ceux qui ressemblent assez aux nôtres pour que le pont s'y trouve aussi ou presque ceux dont on peut revenir. Alors ce motif du retour et de l'autre, c'est pour moi le motif essentiel du jeu des coquilles de Nautilus. L'héroïne du jeu des coquilles de Nautilus a également un projet hubristique, elle veut rencontrer Dieu, elle veut rencontrer l'être absolu, l'autre absolu. Qu'est-ce qui est l'autre absolu sinon Dieu ? Elle veut sauter de notre arbre à univers pour aller dans celui où il y a des consciences et des êtres vraiment non humains. Et alors elle est punie de cette hubris puisqu'elle se retrouve coincée sur une planète dont elle ne peut plus repartir. Et elle n'est pas coincée par une punition divine. Ce sont les voyageurs eux-mêmes qui dirigent le voyage sauf qu'au début ils n'en ont pas conscience. C'est une espèce de trajet pseudo parapsychanalytique. C'est seulement quand ils prennent conscience que ce sont leurs pulsions qui les mènent qu'ils peuvent à ce moment-là contrôler le voyage et éventuellement revenir. Les Arevagues qui accueillent Talita sont une race amphibie la terre et l'eau en complémentarité. Ils ont effectivement un mythe de création très complexe que Talita qui est une rationaliste évémériste interprète comme l'écho déformé de la naissance biologique de leur race. Ils n'ont pas à proprement parler de rituel religieux à part cette marrelle qui est un jeu d'enfant qui n'est pas désigné comme un rituel. Et ce qui se passe dans le cercle qui entoure le vieux Pilki avant sa disparition c'est un mot qui tourne des sons. Ce que Talita n'interprète pas comme de la magie mais comme une technique différente qui dépasse ce qu'elle considérait comme de la technique et l'invite à s'ouvrir sur une conception plus large de ce que c'est qu'une technique un rééquilibrage entre technologie et connaissance. L'oiseau de cendre évoque aussi ce rapport aux machines au pouvoir des machines qui est fantasmé et donc excessif c'est un texte qui a été écrit dans un atelier d'écriture on devait l'écrire en 24 heures sur trois mots tirés au sort c'est un matériau plus aléatoire et donc peut-être plus révélateur. En perdant le contrôle de la vue Thomas qui s'appelle Thomas c'est-à-dire Thomas c'est-à-dire pour moi Thomas l'incrédule et donc la position par rapport aux religieux va être assez particulière en renonçant au sens de la vue en perdant le sens de la vue Thomas perd sa capacité de contrôler ses machines c'est-à-dire qu'il perd sa capacité d'être créateur de devenir poète et quand il dit non aux yeux artificiels qui pourraient lui donner un sursis c'est il refuse de ne plus pouvoir être poète et comme la Catherine suicidaire du pont du froid comme Talita la voyageuse du jeu des coquilles d'Atilus en proie à la dépression coincée sur sa planète c'est à partir du fond littéralement et oxymoroniquement qu'il va rebondir vers le haut comme le souligne justement la lecture de Roger c'est dans ce texte qu'on approche le plus du motif des religions mais c'est aussi dans ce texte qu'on trouve le plus pour moi de surlecture dans ce sens au départ on a l'impression j'ai eu l'impression en écoutant Roger que Thomas s'est converti or pour moi pour moi encore une fois c'est pas du tout ça qui se passe au départ il est jaloux des indigènes qui peuvent faire avec de la poussière et leur capacité télékinétique sans rapport avec des machines ce que lui ne peut plus faire avec ses machines puisqu'il croit qu'il dépend de ses machines c'est leur capacité de raconter sans machine qu'il fascine il essaie de revenir au mot mais ça lui semble dérisoire il n'a pas fait le deuil de son projet de maîtrise et c'est par curiosité par désir de voir une dernière fois par désir de savoir un petit peu Adam et Ève avec le fruit défendu qu'il va suivre les indigènes dans les profondeurs du rift et c'est seulement quand il prend conscience du moment quand il prend conscience de la faculté télépathique des indigènes qui le touche lui diantre il est donc télépate lui-même il l'ignorait et c'est pour ça que ses performances publiques marchaient alors que ses performances retransmises ne marchaient pas aussi bien être un poète technologique ne satisfaisait pas du tout son chemin spirituel change d'orientation à ce moment-là et là il renonce délibérément à la vue il ferme ses yeux de chair pour pouvoir avoir accès aux images que lui transmette l'autre indigène mais certes il va connaître l'illumination d'une épiphanie mais on est dans le monde naturel pas du tout dans le monde surnaturel Thomas perçoit la manière dont les pireis croient vraies leurs croyances mais il ne les partage pas l'oiseau de cendres qui flotte dans le vent de l'abîme ou les images transmises par le vieux chef ce sont des symboles des manifestations naturelles issues de pouvoirs physiques les pouvoirs psy elles ne sont pas interprétées ni comme surnaturelles ni comme divines par Thomas alors il fait l'expérience du sublime certes c'est une expérience spirituelle religieuse au sens large mais en deçà d'une expérience directe du divin on est bien d'accord et surtout il ne se sent pas appelé sinon par lui-même parce qu'il n'y a pas suicide dans le pas en avant il n'y a pas ok Roger parle de sacrifice volontaire dans ce cas là il faudrait demander à qui et à quoi l'expérience du sublime pour Thomas c'est la prise de conscience qu'il y a un sens de l'univers mais pas d'autre sens que celui que lui lui donne que nous lui donnons il comprend qu'il a toujours été le dieu de sa création et qu'il n'y en a pas d'autre il n'y a pas d'autre sens à l'univers et cette illumination de Thomas se présente sous forme d'hypothèse même ce n'est pas une certitude et c'est une relecture il se réapproprie le mythe des Pireï il le relie et en y projetant sa problématique personnelle comme tout bon lecteur il redevient créateur parce qu'il s'est réapproprié le texte c'est la même chose pour Talita qui renonce à son projet et qui accepte d'explorer oups qu'est-ce qui se passe ? oui elle accepte d'explorer l'espace du dedans plutôt que l'espace du dehors parce qu'il y a peut-être plus d'espace dedans que dehors elle renonce à l'espèce de manie centrifuge qu'elle avait du voyage parce qu'elle sautait elle n'attendait jamais les autres ne l'intéressaient pas elle voulait Dieu elle voulait l'autre absolu et là elle est obligée d'accepter l'autre qui s'appelle Talita il y a une lettre de différence et elle renonce au en fait à la quincaillerie SF d'une certaine façon dont Roger dit très bien que ce n'est pas l'essentiel de mes textes et là je vais vous faire complice de mon délit d'initier sinon de mon délire d'initier très longtemps la science-fiction a été pour moi à la bonne distance par rapport à mon matériau personnel la littérature psychoréaliste ordinaire en étant trop proche et la poésie illusion d'adolescence m'en étant perçue comme trop éloignée heureusement j'ai découvert la science-fiction à ce moment-là à 15 ans ce qui m'a sauvée je pense ces lieux exotiques et ces personnages ces créatures étrangeoïdes et ces futurs lointains ben c'était pas moi je pouvais donc écrire en toute sécurité j'ai fait ça pendant une dizaine d'années avec Tiranael que j'ai réécrit quatre ou cinq fois jusqu'au milieu des années 80 j'ai fait l'expérience de l'écriture à la bonne distance sécuritaire au cours des années 80 j'ai commencé quand même à sentir confusément que je n'avais plus autant besoin des machinations et des machines de la quincaillerie SF et c'est ce que moi je lis et ce que j'ai le droit de lire dans L'oiseau de cendre par exemple et dans Jeux des coquilles de Nautilus je prenais conscience à ce moment-là vers la fin des années 80 que c'était tout moi ce matériau si exotique put-il me sembler et que l'écriture ne peut en être autrement j'étais en voie de devenir capable par l'écriture et ce qu'elle entraîne d'inévitables révélations personnelles de me voir moi-même de me recréer moi-même par les mots ce qui était une manipulation réciproque et donc acceptable mais non quoique non dénuée de péril et je dirais que le jeu des coquilles de Nautilus comme tant d'autres de mes histoires est pour moi une histoire d'écriture c'est encore plus vrai pour l'oiseau de cendre qui est effectivement plus aléatoirement conçu et plus révélatrice je lis aujourd'hui bel et bien dans ce texte mon acceptation du fait que je n'ai plus absolument besoin de la science-fiction pour écrire j'y lis surtout le début de mon abandon de l'obsession du contrôle le début de mon abandon à l'écriture en tant que soldance spirituelle satisfaisante il n'y a pas de religion il n'y a pas de Dieu je suis au mieux la relative déesse de ma propre religion c'est-à-dire de mon écriture mais j'en suis aussi la création c'est correct au pire je suis la disciple d'un sens hypothétique obscur et informulé que je cherche à tâton à travers et entre les mots que j'écris et voilà mesdames et messieurs pourquoi votre fille n'est pas muette et pourquoi elle crée des mondes merci d'avoir été patient merci